La laïcité ne s'adresse à aucune religion en particulier, puisque précisément, elle les met toutes sur un pied d'égalité, mais pas dans la sphère publique. Pour que vous puissiez être musulmans, juifs, protestants, catholiques, ne croire en rien, il faut organiser un espace où on sait se respecter et coexister. Cet impact, qu'est-ce que je dis quand cet impact ? Il y a d'une part un espace dans lequel nous faisons un effort, c'est l'espace de la neutralité, pour ne pas être là et à faire prosélytisme et venir imaginer dans l'école, défendre ses valeurs religieuses, politiques, économiques. Non, il faut préserver. Et c'est cette préservation qui permet à côté, c'est ce qu'a fait la laïcité, de vivre en paix. Vous savez que la loi de 1905, c'est une loi de grande paix. Il y a eu en France des guerres de religion, il y a eu des dragonnades, il y a eu des douleurs épouvantables. Elles existent ailleurs dans le monde. On sent bien qu'à tout moment, elles peuvent ressurgir. Si chaque fois, on s'adresse à ce qui est particulier, ce qui est agressif, ce qui est belliqueux, là c'est le contraire. C'est le respect de chacun. Donc je ne m'adresse à personne en particulier, je m'adresse à tous. Et je m'adresse à tous, j'en ai assez, sans considérer en l'enfant, en l'élève, ni sa classe sociale, ni son origine ethnique, ni son origine géographique. A l'école de la République, on ne reçoit pas des petits musulmans, des petits juifs, des petits protestants, des petits agnostiques. On reçoit les élèves de la République sans considération de cet appartenance. Alors Vincent...